Générique Générique Bonjour et bienvenue au Flash des 10h sur la RTB. Les familles des victimes de l'insurrection populaire de 2014 et du coup d'état manqué de 2015 sont en désaccord avec la justice burkinabé hier lundi. Elles étaient face à la presse pour exprimer leur mécontentement sur le lenteur qu'elles constatent dans le jugement du dossier. Les parents des victimes ont également dénoncé les libertés provisoires accordées à des personnes qu'elles considèrent comme étant les bourreaux des victimes. Les familles souhaitent voir les lignes bouger les jours à venir, faute de quoi elles entendent boycotter les cérémonies de commémoration à venir. En visite au Burkina Faso, le directeur général adjoint du FMI, le Fonds monétaire international a rencontré hier les acteurs du secteur privé à la Chambre du commerce de Ouagadougou. Il est question pour le FMI de s'imprimer des différentes préoccupations du secteur privé burkinabé afin d'atteindre compte dans l'élaboration du nouveau programme du FMI pour le Burkina Faso. Au nom des préoccupations soulevées, le coût élevé des facteurs de production, les charges fiscales, la dette intérieure et la problématique d'accès au financement. Le département de la culture veut veiller à la bonne gestion des salles de spectacle et du cinéma au Burkina. Une rencontre de concertation des acteurs du domaine s'est tenue hier à Zinari sur la question. Il était question de mettre en place un réseau de diffusion des biens et services culturels. L'initiative est de la direction en charge de la promotion des initiatives culturelles et créatives du ministère de la Culture. Au festival du cinéma africain du Kouribga qui s'étient au Maroc, la journée d'hier a été consacrée au diagnostic de la santé du cinéma du continent. Cinéastes critiques et autres professionnels du 7e art ont échangé autour de la qualité de la distribution et du financement du cinéma africain. C'est une tribune initiée par les organisateurs pour échanger les expériences afin de mieux promouvoir l'industrie cinématographique en Afrique. Le Bangladesh appelle le Myanmar à rouvrir ses portes aux réfugiés Rohingya. La première ministre a visité un camp où s'entasse des milliers de personnes issues de cette communauté musulmane apatrite persécutée depuis des années par l'armée birmane. 370 000 Rohingya ont su Myanmar après ce qui s'apparente selon l'ONU à un nettoyage ethnique et à des crimes contre l'humanité perpétrées par l'armée birmane. Au lendemain, des sanctions adoptées à l'unanimité contre la Corée du Nord, Donald Trump n'a pas caché sa déception. Les Américains auraient aimé des sanctions beaucoup plus dures, mais ils ont dû faire des concessions pour avoir le soutien de la Chine et de la Russie. Lors du vote au Conseil de sécurité, hier, la Corée du Nord a réagi par l'intermédiaire de son diplomate en poste à Genève. Il promet que son pays prendra des mesures pour infliger aux États-Unis la plus grande douleur qui n'est jamais connue de leur histoire. Et c'est la fin de ce flash, mais cela va se passer une excellente journée en compagnie des programmes de la RTV.